Musique de générique Allez allez, bien le bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de l'ombre du murder Excusez-moi, je vais me racler la gorge Ahem Alors, il m'est arrivé une légère petite couille en fait Il s'agit tout simplement que j'ai enregistré deux épisodes Là de l'ombre du murder, donc celui-là est le suivant A la suite, seulement pour diverses raisons Qui sont complètement imputables à ma faute Enfin de mon faille quoi J'ai oublié d'enregistrer le son de ma voix Alors là vous vous dites Mais alors, comment ça c'est que vous entendez ma voix et tout Et bien parce qu'en fait Comme je suis un gros flémard Et que de toute façon Il n'y a aucun moyen de récupérer la sauvegarde Que j'avais Je enregistre ma voix par dessus Ce que vous voyez Alors là, si je suis dans les menus, c'est normal C'est parce que pour une raison oscure, j'ai une touche d'interaction La touche d'interaction qui était changée Et qui était E à la base Enfin que moi j'avais mis par E Parce que moi l'interaction c'est E Dans tous les jeux Et ça avait été changé pour une raison obscure Donc j'ai changé Et je vérifiais que d'autres touches n'aient point d'être changé Donc voilà Donc c'est la troisième, quatrième fois que ça m'arrive C'est pas trop trop grave Donc en fait, j'enregistre ma voix par dessus ma propre vidéo Que je regarde moi-même en fait Voilà donc Et en plus c'est même à la limite mieux pour vous Parce que comme ça le son est de meilleure qualité Vu que je peux mieux l'ajuster etc Enfin la chanson de ma voix par rapport au jeu Alors là on recommence encore une mission hyper répétitive De faire, de sauver des esclaves Voilà Et donc j'en suis rendu compte un petit peu tard Parce que là aujourd'hui nous sommes le 23 décembre Et cette vidéo est censée sortir le 25 décembre Et d'ailleurs le 25 décembre Et bien c'est Noël Donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël J'espère que vous avez eu de très nombreux cadeaux Et de très beaux cadeaux Et que vous avez bien amusé Et surtout bien bouffé C'est l'essentiel à Noël En profiter pour bien bouffer Et je viens de me rendre compte que j'étais débile J'aurais dû tirer dans le feu Qui était juste à compter pour le faire exploser dans leur tronche Et meurt sa l'orque Voilà Et donc qui dit Noël Dit une petite chanson Ce que j'avais fait pendant cet épisode Et que j'avais tourné en fait bien à l'avance J'avais tourné il y a une dizaine voire une quinzaine de jours Je vous avais chanté une petite chanson de Noël Seulement Est-ce que je vais le refaire Parce que c'était assez catastrophique Et bon bah si je vais le refaire Dès qu'il y aura un peu plus de combat Hop dans ta tête Et toi aussi Voilà Bien je ne sais même plus trop ce qu'il y avait comme contenu d'épisode Dans ce truc Si je dois vous informer également Que Je vous informerai ça plus tard en fait Par rapport au jeu Il y a un commentaire à faire pour le jeu Hop Et dans ta Tête J'ai cru que je lui fail Mais non Je lui point fail Je vais bien tirer la flèche au bon endroit etc Donc voilà Encore une mission hyper répétitive De libérer des esclaves C'est la 36 000ème qu'on fait Et c'est ma foi fort chiant Donc voilà C'est la troisième fois que ça m'arrive Une telle couillonnade D'avoir à reenregistrer ma voix par dessus l'épisode Donc encore une fois C'est pas trop trop grave pour vous C'est plus en merdant pour moi etc Mais bon Une fois de temps en temps c'est pas trop grave Puis au moins Je ne fais pas genre que je commande par dessus Alors que Au moins je vous dis Que je commande bien par dessus la vidéo Après coup Bien Pouf Wouah Je l'ai brutalisé Tiens Allez bon Là je me souviens qu'il y avait du combat Et que c'est à ce moment là que je vous avais chanté la chanson Donc c'est ce que je vais faire maintenant Du mordor à la comté C'est Noël C'est Noël Du mordor à la comté Tous les vœux sont exaucés Imaginez Le père Noël vieux Doit en soudain Compléter sa tournée Sans fut perdu Dans les terres du milieu Eux Les vœux de tous Voudraient réaliser Du mordor à la comté C'est Noël C'est Noël Du mordor à la comté Tous les vœux sont exaucés Mérie Pippin Les hobbits affamés Aurait reçu Un festin magnifique Sur du lambas Un beau foie gras poêlé Gigot de serre Aux champignons Joli Du mordor à la comté C'est Noël C'est Noël Du mordor à la comté Tous les vœux sont exaucés Sam et Frodon Les pieds ensanglantés Pourraient monter Sur le traîneau volant Si fatigués D'une longue randonnée Directement Les mener au volcan Du mordor à la comté C'est Noël C'est Noël Du mordor à la comté Tête j'ai explosé Le côté sombre Ne serait pas en reste Saurons le noir Trouvant près du sapin Le bel anneau Caché dans ses chaussettes Frodon pleurant Sur le mont du destin Du mordor à la comté C'est Noël C'est Noël Du mordor à la comté Tous les vœux sont exaucés Pour éviter d'autres vœux à la con Le père Noël Serait livré ficelé À quelques trolles Et aimants farcés marrons Le règne sombre Pourrait bien commencer Du mordor à la comté C'est Noël C'est Noël Du mordor à la comté Tous les vœux sont exaucés Du mordor à la comté C'est Noël C'est Noël Du mordor à la comté Tous les vœux sont exaucés C'est Noël Voilà Je m'attends que je vous ai bien défoncé les oreilles Parce que moi ça me fait marrer Et sur ce Nous pouvons reprendre Le commentaire normal de ce let's play Enfin de cet épisode plutôt Enfin normal entre guillemets Comme ça vous avez eu le plaisir De voir à quel point je chante faux Et à quel point je connais toutes les chansons Du Donjon d'Albec par cœur Ah je suis un fou Vous inquiétez pas Pour pallier au fait que je chante fort mal Je mettrai en générique d'outro Enfin pour le générique d'outro Je mettrai la vraie véritable chanson musique Avec des gens qui chantent J'allais dire juste Mais en fait on va dire mieux que moi Et avec de l'instrumental derrière Ce qui sera mieux Putain il fait fort chaud dans ma chambre Vous en avez rien à foutre Mais voilà Bien continuons Quelques fesses j'ai prêts Je périgrine Je périgrine Alors dans cet épisode On ne fait toujours pas d'histoire On en fait au prochain Au prochain je vous promets Je suis sûr à 100% Vu que je l'ai déjà tourné Que il y a de l'histoire Alors déjà on va libérer Cette espèce d'esclave Qui nous donne une mission à la con Encore une mission Qu'il faut libérer des esclaves Parce que c'est ultra casse couille C'est ta soeur qui veut pas le savoir Tiens dans ta tête Voilà Et toi aussi Ouh Nouvelle mission débloquée Nouvelle mission hyper répétitive Voilà donc dans cet épisode On va faire et refaire Des missions Où faut libérer des putains d'esclaves Parce qu'il n'y a que ça dans ce jeu C'est ultra répétitif Quand je dis que c'est un mauvais jeu C'est pas que parce que C'est une fort mauvaise adaptation Et insultante adaptation Du seigneur des anneaux N'est-ce pas Allez hop Ouh dans tes couilles Ça fait du bien Ben non Enfin on va dire que non Enfin moi ça m'aurait pas fait du bien Mais Puis est-ce qu'un orc a des couilles A vrai dire C'est même pas sûr Ah ah certes Voilà que fait Ah oui J'ai repéré un archer sur le toit Et je vais essayer de le défoncer On le voit sur la carte En fait les archers Je suis encore en train de montrer Mon écran du doigt Sur la carte Il y a une grosse flèche rouge Pour indiquer qu'il y a un archer Qui peut nous voir de loin Mais on avance quand même dans le jeu Dans cet épisode Vous inquiétez pas On fait des missions etc Puis de toute façon Les missions Faudra bien les faire un moment Et je crois Ah je sais plus Si c'est dans cet épisode Ou dans le prochain Il y a une surprise Ah oui De même je vous dire aussi Du coup entre temps Le jeu L'ombre du mordor A eu une mise à jour Oui l'histoire de critiquer encore le jeu Parce que oui encore une fois C'est vraiment un mauvais jeu Fait par des Pas des mauvais développeurs Mais par des mauvais producteurs Warner Bros n'est-ce pas Donc je m'étais déjà plaint Qu'il y avait une espèce Un espèce de DLC à la con Gratos Qui était téléchargeable obligatoirement Alors là Au moins quand il y a des gratos On peut vraiment l'utiliser Enfin si vous voulez C'était téléchargeable comme une mise à jour Donc on peut l'utiliser Donc c'est au moins un téléchargement Qui a une importance Enfin une utilité au moins Mais Un autre DLC est sorti De l'ombre du mordor Qui s'appelle quelque chose Un machin Je sais pas trop quoi Un truc de chasseur Je crois J'ai vite fait lu Qu'il fallait chasser Des Ce qu'ils appellent Des grogues Que moi j'appellerais des trolls Ah oui Je continuerai J'expliquerai un truc après Là aussi A ce propos Faut que j'y lance Mais finissons d'abord Contrairement à mon habitude Ce que j'étais en train de dire Donc ils ont sorti un nouveau DLC Qui lui aussi Est téléchargeable obligatoirement Comme une mise à jour Mais Qui lui est payant Donc en gros Si vous avez les mises à jour d'activer Si vous voulez mettre votre jeu à jour Vous êtes obligé Alors vous êtes pas obligé De faire de la mise à jour Mais quand Comme moi sur Steam Vous avez activé les mises à jour automatiques Elles se font automatiquement Et une fois qu'elles ont commencé à se faire Vous ne pouvez pas les empêcher Enfin si vous lancez le jeu Il vous dit Ah bah une mise à jour Allez faites Vous êtes obligé de le télécharger Donc pour 48 minutes On a 4 gigas supplémentaires Encore une fois sur le jeu Donc on est maintenant A presque 45 gigas du jeu Non Plus même Sinon j'ai rien dit Non on a environ 45 gigas Le jeu Qui comprend 2 DLC à 5 gigas chacun Dont un Que vous avez téléchargé Obligatoirement Mais Sur lequel Vous ne pouvez pas jouer C'est beau ou pas vrai ? Ce qui veut dire d'ailleurs Que C'est une sorte D'escroquerie Enfin ça maintenant On commence à bien être habitué Ça il y a énormément de jeux Ubisoft N'est ce pas Assassin's Creed Et Watch Dogs Qui font le coup De télécharger Les fichiers Des DLC Sont installés sur le jeu Mais c'est quand même Des DLC Comme ça Du pognon supplémentaire Bon Il est pas très cher Il est à 10 euros Mais bon 10 euros Pour 5 gigas supplémentaires Pour un jeu Qui faisait déjà 35 gigas Plus ces 5 gigas De l'autre DLC Bon Ça commence à faire Un peu beaucoup de place Pour un jeu Qui n'est pas si grandiose Que ça Ça prend plus de place Que Assassin's Creed Alors que honnêtement C'est moins bon Sur tous les plans Bon Après il y a peut-être Légèrement moins de bugs Que Assassin's Creed Je vous l'accorde Mais quand même Ah ouais Et du coup Je sais plus ce que j'étais en train de faire Là dans cette mission Aucune cible Ah bah j'ai dû finir la mission Et puis là du coup Je suis en train de puter des orques Pour le plaisir Ouh il a saulé le corps Eh je suis pas un pokémon Je viens de me rendre compte Parce qu'il a dit D'être appelé tous Un truc comme ça Décapitation Ah non Bah j'ai essayé de l'interroger Pour une raison obscure Mais Parade Allez Hop Barre-toi Voilà Donc Ceci étant dit Reprenons le commentaire normal Enfin voilà Moi je trouve ça dégueulasse D'imposer des Des DLC mises à jour Qui prennent de la place Absolument pour rien Sur l'ordi Parce que Encore une fois Vous avez le truc Sur l'ordi Mais vous ne pouvez pas y jouer Yop Hop Ah ah ça c'est très drôle Le mec venait de monter Et hop Je lui fais un petit finish Dans la gueule Tiens prends ça Gros lardon Tu pu Et toi aussi Oula J'ai eu un léger lag J'ai l'impression Oh Oh putain Ah ça c'est pas mal Ah ça c'est pas mal Ça j'avoue c'est bien fait Le fait que la lance Elle reste dans son bras Comme ça C'est son collègue Qui lui a lancé la lance En fait Ah j'avoue c'était sympa Sur ce coup là Je viens de faire gaffe Voilà donc Comme d'habitude Le jeu aurait vraiment Du s'appeler Orc must die On massacre de l'orc Par dizaine Par centaine Par millier Ça fait plaisir Et puis ça permet De gagner Du pognon Pour acheter Des compétences Et des points De compétences Enfin pas des compétences Mais des améliorations Etc Hop Ça te dérange Si je te casse La colonne vertébrale Non ? Bon bah voilà C'est fait Alors Que allons-nous faire ensuite Non tu ne peux pas monter Par là Je m'en souviens J'ai une mémoire relativement Bonne sur ce coup là Et je me souviens Des choses Et là je me souviens aussi Que je suis monté En pensant qu'il y avait Une sortie Mais en fait Que dalle Mais je profite Pour récupérer les flèches Tout de même Et en fait Je vais retourner en arrière Bêtement Parce que c'est là-bas Qui est ma mission De l'épée Ah bah si On va faire une autre mission Une mission qui n'est pas trop répétitive Pour une fois Alors là Je vais utiliser mes flèches Dans leur face Parce que Je me dis Bah du coup Vu qu'ils me refilent Des flèches à 100% gratos Quand je redémarre une mission Autant les utiliser Pour avoir Espérer avoir quelques points Mais en fait Comme je me rends compte Que je me fais exploser La gueule A coup de De hache Et de lance Je vais rapidement arrêter Voilà Alors là Pour une raison Inconnue Je vais faire accepter Et ça n'a pas accepté Donc je vais relancer le truc Voilà Si ça doit être dans cet épisode là La petite surprise Et je n'ai pas oublié Que je vais vous parler D'un autre truc aussi Dont je vous ai parlé tout à l'heure Quand il y avait l'espèce De roue artefact là Mais je me souviens Qu'il y a une autre occasion Où je peux vous en parler Donc j'attends Là je m'interroge également Sur le fait qu'ils me disent Pour attirer Il faut que je fasse contrôle droit Et j'ai Et moi dans mes souvenirs C'était que j'ai Donc je vais retourner Dans Voilà Dans les paramètres Pour vérifier Que ma touche Est bien configurée Effectivement Elle est bien configurée C'est juste le jeu Qui m'affiche de la merde Pour une raison inconnue La musique et tout Ah oui parce qu'il faut que j'attire des ogres Pour les buter Etc Ah et ne vous faites pas repérer Ouais je m'en souviens Je le fais pas du tout Donc vous attendez pas C'est pas ce que je fasse Ah et trippé J'aime les tripes En plus Non j'aime pas trop ça Les tripes C'est pas mon kiff Boum Et boum Dans Ta tête Et du coup C'est même plus facile pour moi De commenter en fait Cette situation Parce que Je suis Beaucoup plus concentré Sur ce que je dis Alors que Quand je joue J'essaie de me concentrer un petit peu Sur le jeu Et Mais forcément Mon commentaire Ainsi que mon jeu Est moins bon Ah là là j'ai eu Le bon réflexe Alors d'abord dans sa main Et dans le feu Voilà Là je l'ai vu le feu J'ai bien tiré dedans Donc ma qualité de jeu Et ma qualité de commentaire Est moins bonne Quand on fait les deux en même temps Ce qui en fait Parait logique Mais voilà Et à vrai dire Quand j'ai commencé A faire des vidéos Sur Youtube J'entendais énormément De Youtubeurs Enfin Pour ne citer qu'eux Parce que c'est le plus connu Notamment Forte et Bob Qui disaient Qui disaient justement Que Commenter et jouer en même temps C'était relativement dur Parce qu'il fallait se concentrer Sur les deux en même temps Et que c'était pas si facile Et au début Moi je le croyais pas Parce que Je le croyais pas Enfin pas vraiment Parce que J'avais l'habitude De parler tout seul en jouant Je le rappelle Je suis quelque peu Ce qu'ils offraient Et je me parle tout seul Assez régulièrement Alors c'est pas des grands débats Des grandes phrases Comme lorsqu'on commente Pour faire une vidéo Mais voilà Ça me semblait pas si dur que ça Mais en fait Ce qui est dur C'est de commenter Et de rendre ce qu'on dit Intéressant en fait Et ça c'est chaud Ça c'est chaud Et voilà Et donc du coup Là A priori Je dis des choses Beaucoup plus cohérentes Parce que d'habitude Je le vois bien Je le sens bien Que j'ai des trucs Puis je divague Puis je disgrace Puis je vais sur un autre sujet Puis je reviens Ce que je voulais dire Etc Et du coup Je mets trois plombes On va dire les choses Ce que je voulais dire Et Bon après Je m'en sors pas trop mal Je pense Bon ça peut encore Très très largement Être améliorable Alors là Je joue De manière très aléatoire Au niveau qualité de jeu Dans le sens que Je fais des trucs pas trop mal Le coup du feu Le coup du caragrand Etc C'était plutôt pas mal Mais je prends quand même Des coups etc Je m'en sors pas Hyper bien non plus Voilà Bon même si A priori C'est mieux sur divers plans Donc La qualité de commentaires Ainsi que la qualité de son Je ne ferai pas ça Je ne continuerai pas Sur 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 ce schéma là Je vais dire D'enregistrer ma voix Après avoir tourné l'épisode Par dessus Je continuerai pas Sur ce schéma là Déjà parce que Ça prend deux fois plus de temps Logique 40 minutes De jeu Plus 40 minutes D'enregistrement de voix Et j'ai pas tout mon temps Non plus Et surtout Même malgré ces deux points là Il me semble que C'est quand même Beaucoup plus intéressant D'avoir les réactions En direct Enfin là encore Ça va parce que C'est juste des petites missions Comme là en plus Je vais le redire Très très répétitives Là le feu Je l'ai encore vu Voilà Donc là ça va Pour cet épisode là C'est pas un problème Mais pour le prochain Plus déjà Parce qu'on va faire de l'histoire Et donc justement Pour tout ce qui est histoire C'est Il me semble que C'est beaucoup plus intéressant D'avoir les réactions De la personne qui commente En direct Enfin moi je préfère en tout cas Quand je regarde Des let's play Ou même des vidéos Comme ça Avoir les réactions Des gens directement Et surtout C'est beaucoup plus Comment dire J'ai l'impression Que c'est beaucoup plus Pas naturel Parce que c'est pas naturel De parler Comme je le fais actuellement Mais Bah on est beaucoup plus dedans Enfin Je saurais pas dire pourquoi Mais je préfère A la fois Quand c'est moi Qui filme Et quand je regarde D'autres vidéos Quand le commentaire Est fait Directement En même temps Que le jeu Même si après Je vous l'accorde J'ai encore beaucoup De points à améliorer Là dessus Au niveau Cohérence De mes racontards Ah je suis en train De clamser Et puis ouf Et du coup En fait Je suis tellement pris Dans ce que je dis Que je n'ai même pas Du tout fait gaffe A ce que je fais Dans le jeu Enfin pas trop Je voulais que je bootais Des orques Ce qui constitue 75% du jeu Je vous l'accorde Mais voilà Tenez Dans ton bide Ou dans tes couilles Au choix Tac tac Non c'est ma proie A moi Dans ton dos Dans ta tête Je crois que tu n'en ai plus Trop besoin Bon On continue à massacrer De l'orque Je ne sais pas trop Pendant combien de temps Je crois que tu n'avais plus besoin De ta tête En plus c'est plutôt pas mal Enfin plutôt pas mal Encore une fois J'aime moins Mais du coup Je peux aller Voir diverses trucs Sur l'internet Ou sur des boîtes de jeux Ou sur des bouquins A côté de moi Pendant que Je commente Ce qui est Plutôt Bénéfique non plus Mais ça permet De faire plusieurs choses A la fois Et j'aime bien A faire plusieurs choses A la fois Même si je sais Que ce n'est pas forcément Hyper bien Mais moi j'aime bien Ça donne l'impression D'avancer plus vite Ce qui n'est pas forcément Le cas Je sais Mais ça donne l'impression Hop Une hache Qui est arrivée Dans le cul On récupère les flèches Alors Est-ce que Si je me souviens bien Non Je regarde Ah ouais Là je vais tenter De m'échapper Parce que ça commence A me casser les couilles D'avoir A massacrer Tout ces villes orques Et Et en plus Il ne me restait plus Beaucoup de vie Ah oui Mais Et oui Ah ouais Je me souviens Carrément J'ai tenté De m'échapper Puis j'étais là En mode Oh merde C'est vrai Qu'il y a une mission Et du coup Je le vois là Ah voilà C'était la surprise En question Donc la dague A changé Ouah Trop génial Pour une raison Complètement Ils avaient juste envie De changer le manche Je veux bien qu'elle soit Plus puissante Ou quoi Mais On a envie de changer Le manche Voilà Bon après J'avoue que le manche C'est quand même Relativement plus classe Je dois l'admettre Mais Pardon Mon téléphone Qui vient de finir De se charger Excusez-moi Merde Je balance le chargeur Dans mon assiette de bouffe Excusez-moi Enfin voilà Donc le manche Se change complètement Comme ça Bon il est plus joli D'accord Et il change pas Que pour la forme Regardez Il a changé aussi Il a changé aussi Hop Dans mon dos Ah oui Et donc là Par rapport à ce que je vous disais Donc vous avez vu Quand je montrais la dague Je ne pouvais pas la tourner Pourquoi Je n'en sais strictement rien Je me souviens juste que Euh Enfin Même sur le coup Je ne savais pas trop pourquoi J'avais pigé Enfin Apparemment Les contrôles ont dû être changés Il devait avoir eu Une mini mise à jour Quelque chose comme ça Et j'ai eu des contrôles Qui ont été changés Donc notamment Comme au début Le fait de Wouah Un mec balèze Le fait de De l'interaction Qui était sur ma touche E A la base Et qui avait été changé Tiens Dans ta tête Ah merde Si je me souviens bien Je crois que je n'ai pas réussi A le tuer Enfin je ne suis plus trop sûr Je devrais trancher les griffes De cette bête Et te poingarder avec Non Oh Dans ta tête Non je pense que je n'ai pas réussi à le buter Enfin bref Et donc je ne pouvais plus la tourner Etc Bon Je ne m'en suis pas encore occupé Je vous avouerai Parce que du coup Ça fait un moment que je n'ai pas tourné Mais Mais J'essaierai donc de régler le problème Pour les prochains épisodes Pas pour le prochain évidemment Mais voilà Je ne pouvais plus la tourner Normalement Vous vous souvenez On pouvait la tourner autour Et puis regarder Ouais Là c'est beau Là c'est pas beau Etc On pouvait faire des petits tours Et on pouvait le faire aussi pour les artefacts Pour trouver les machins et tout Ce que Je n'arrivais plus à faire Normalement Je fais clic avec la souris Puis je Puis je reste appuyé Puis je tourne quoi Et là ça ne fonctionnait pas Pour une raison complètement inconnue Bon Mettons De toute façon C'est pas trop trop grave Ni trop trop important J'imagine que j'arriverai à régler le problème Sans trop de soucis Une fois que j'aurai trouvé la cause Enfin voilà Ça ne devrait pas être trop trop problématique Mais l'histoire que vous soyez prévenu Ça me le fait Ça me fait le coup une ou deux fois Dans le prochain épisode aussi Et Et toi aussi N'empêche l'arc bien pratique Quand même Bien bien puissant Pourquoi tu m'as appelé jeune homme ? Bon déjà a priori Excusez moi Attendez Voilà j'ai écarté mon micro Pour m'écarcir la gorge Le mec m'a appelé jeune homme Alors déjà il en sait strictement rien Et puis a priori On entend encore Qu'il doit pas être des masses Beaucoup plus vieux que moi Et a priori même Je dois être Enfin Le perso La taille on doit être relativement Enfin âgé non plus Mais je lui donnerai bien Genre Qu'il a 40 ans Qu'il a genre comme ça Il y avait déjà un gosse Qui avait l'air d'être D'approcher de la majorité Donc je lui donnerai bien Une quarantaine d'années Et la majorité du Gondor Est de 21 ans Alors que chez les hobbits La majorité est de 33 ans Et ça ça pèse Mais en même temps Il vit plus longtemps que nous les hobbits Mais non honnêtement Pour moi la majorité a 18 ans Ah oui Là pour une raison inconnue Il va me refaire 3 ou 4 fois le coup Il me remet les tutos Genre comme si ça avait pas 10 millions de temps Que je jouais sur le jeu Je crois qu'il y a déjà J'ai déjà 10 heures de jeu dessus Et il me remet le tuto Alors que ça fait déjà 10 heures que je joue Et que Et voilà Bon Mettons Ce n'est point trop grave Ah j'ai peut être réussi à le buter celui-là Je sais plus trop Je ne sais plus trop Je vous avouerai que je ne sais plus Ah non je crois pas Non non je n'ai pas réussi à me faire buter Il me fait buter par cette merde Oh il me l'a mis dans le coeur le salaud Ah Et du coup on a un nouvel ennemi Ah oui oui Et puis je me souviens qu'il a un casque relativement classe Il me semble La 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 Tue le c'est bien Tu a eu une épée d'anène je ne sais pas pourquoi Ouais voilà On ne l'a pas trop vu vite fait Mais il a un casque classe Je disais un truc juste avant Je ne sais plus ce que c'était Ah ça fait 10 000 fois qu'il répète le même dialogue Ah oui Je étais en train de dire Oui que Pour moi la majorité à 18 ans C'est complètement stupide Dans le sens que Je pense que 21 ans Pour des humains C'est tout à fait correct Et normal Comme majorité Puisque à 18 ans On n'a pas encore de D'expérience Enfin à 21 ans On commence à avoir des expériences professionnelles Etc On a fait des petits boulots à côté Etc Bon à 18 ans Ça peut être faisable aussi Moi même je l'ai fait Mais je ne pense pas Qu'à 18 ans On ait assez d'expérience Pour pouvoir Pour pouvoir prendre des décisions Civiques Enfin voilà C'est mon petit impression personnelle J'ai d'autres arguments Etc Mais on ne va pas Déblatérer là-dessus Plus longtemps Trop longtemps Ce n'est pas l'intérêt Enfin vous en avez rien à foutre En plus sans doute Enfin voilà Là oui Je ne peux pas encore débloquer le truc Parce que maintenant Il faut que j'avance dans l'histoire Ce que je ferai au prochain épisode Encore une fois Je me suis craqué le coup Ça fait super mal Ah non Vite fait Là il pleut Ah encore un Encore une mission à débloquer Ah j'en ce n'est pas Mais c'est vrai qu'il y en a plein 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 Encore au prochain épisode Il y en a Et je crois qu'on en débloque Encore au prochain épisode Enfin voilà Je suis libre Sauvé mes amis Pitié Oui encore une fois Je sais C'est la dix millième fois Qu'on sauve tes amis Dans tout le Le Lundun Alors on m'a dit Qu'il y avait une deuxième carte Etc Et d'ailleurs Ça me rend logique Parce que pour l'arc Et pour la dague Du coup Ils m'ont dit Pour les deux trucs Ah vous êtes à la moitié De la progression Et donc j'imagine Que c'est parce que J'ai dû tous les faire Dans la première carte Et qu'on sera La complète progression Dans la seconde carte La porte noire Du Mordor Pardon Excusez moi J'ai des réminiscences Du Seigneur des Anneaux D'ailleurs ça fait un moment Que je les ai pas regardé Faudra que je le fasse Le cheminement de ma pensée Qui se barre en couille Ah oui Là la mission Est en haut De l'échafaudage De la porte noire Et je me posais la question Si on pouvait monter Tout en haut De la porte noire Enfin je veux dire Monter sur les remparts Et dans les murs Etc Il s'avère que non Non On ne peut pas Et j'en vais réaliser Également Que alors que Nous avons les mêmes Designs Visuels Que dans les films De Peter Jackson Enfin pour Gouloub en tout cas Ce qui est Largement suffisant Pour dire qu'on a Les mêmes visuels Que dans les films De Peter Jackson Je me rends compte Que la porte noire N'a pas le même visuel Clairement Elle ne ressemble Pas du tout Enfin je suppute Que ce grand mur C'est la porte noire Même si j'ai vu A aucun endroit Qu'elle pouvait s'ouvrir Mais ça paraît logique Déjà parce qu'on est Dans la région La porte noire Puis a priori Vu qu'on est juste A l'entrée Des gorges Wundun Enfin des gorges Non attendez Ma carte Ouah le trou de mémoire Je regarde ma carte Oui c'est ça On est à l'entrée On est dans Wundun Je pense Et je pense Que le prochain Deuxième carte Sera les Juste Au nord Des plaines De Gorgoroth Alors ça je confirme Les esclaves Sont pas très très Intelligents dans le jeu Ah ouais Et puis là Il va falloir Empoisonner Leur Je veux dire Alcool Parce que je sais pas Trop ce que c'est Que leur merde de grog On le garde juste Pour plus tard Réalement Ils picole Du sang Et du pain raci Comme on le voit Dans le bouquin Et dans le film Mais je sais pas trop Ce que c'est Que leur machin grog Donc on va dire Que c'est de l'alcool Pour ma santé mentale Pour éviter de trop y réfléchir Ouais Trippé boyau Ouah J'ai mal à la gorge Ah oui Là je vais rester observer Parce que c'est la première fois Que je rencontre On va le faire Après des temps On va pas empoisonner Du grog souvent Mais voilà quand même Et donc Je regarde Leur joli Débat Quant au fait Qu'on est empoisonné Ou pas Leur putain de boisson On va trouver le poison Esclave Des poisses Supplie-moi Non La 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 J'étais en train de me dire J'aurais peut-être dû faire exploser Le machin d'alcool Mais en fait D'une part Non Parce qu'elle était tout seul Et ça aurait attiré tout le monde Pour que dalle Et d'une autre part De toute façon Je suis censé en m'enpoisonner Donc si je les explose J'aurais un petit peu de difficulté A le faire La 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 Waouh C'est l'éclate du slip Ah oui Là je récupère Complètement gratos Les infos De toute façon Je vous les dis Les infos Ça sert A bien peu De choses Ah bien peu de choses Puisque 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 De toute façon Quand on affronte un certain nombre de fois Les mecs Les infos se débloquent Automatiquement Tiens par exemple Là on a vu Le mec que j'ai pas Que j'ai pas réussi à tuer tout à l'heure Là On l'a vu Je crois que ça doit être la première fois Que je l'ai rencontré Ou quelque chose comme ça Enfin en tout cas Je vais pas débloquer les infos sur lui Et puis Ça s'affichait Peur des caragors Dès qu'il l'a vu Donc voilà A force On les affrontait Leurs faiblesses et leur force On les constate De toute façon Excusez-moi Du coup On profite pour faire plusieurs choses A la fois Ça c'est La fille Du coup Parce que je suis en train de monter La petite surprise Que nous a prévu Avec La team outsider Merci Donc on vous a prévu Une petite surprise Pour le 24 Une petite Vidéo spéciale Noël Entre guillemets Qui à ma foi Est bien Sympa Boum BOUM Lalalalalalala Je pourrais aussi empoisonner cette boisson immonde que vous devez, mais qui s'en rendrait compte ? Ta sœur. Je le prouve vite pour plus y'a des choses sur une phase de bouc. Oh là là. Alors, j'utilise une flouture. Boum ! Des flammes ! Des flammes de l'enfer. Voilà. Pof. Alors, je publie ceci. Pendant que j'enregistre. Je vais mettre entre guillemets enregistre. Le prochain épisode. Oui. Non, tu crois, c'est pas juste la mission qu'on vient de me donner d'une part, et d'une autre, je l'ai déjà fait parce que c'est dans la quête principale. Donc, merci de ta collaboration, j'en ai jamais pu y arriver sur toi. De toute façon, l'empoisonnement, c'est une technique de femme de lâche. Rien ne vaut le fil de l'épée par Chrome. Et en faisant des voix à la con, je m'étouffe. L'ombre du Mordor. Je ne sais plus écrire Mordor. Il me paraît que je suis arrivé à 250 vidéos. Je me souviens bien. Je me souviens bien. Je me souviens bien. Cette mission est un peu plus élevé. Elle est interrompue en cours de route. C'est-à-dire que... Que la mission est interrompue en cours de route, quoi. C'est-à-dire que... Vous ne l'avez pas complètement durant cet épisode. Parce que je pensais avoir le temps de la finir vite fait en la rushant. Mais en fait, il se trouve que... Non, pas du tout. Comme vous allez le constater. Alors, j'arrifie du coup le temps que je ne me fasse pas avoir. Parce que si je commence à enregistrer ma voix hors de l'épisode, ça ne va pas le faire. Oh merde, j'ai failli celle-là. Oui, alors là, je m'acharne à leur tirer dessus parce que je n'avais pas compris qu'ils étaient derrière des murs, ces cons. C'est après qui est le plus con des deux. Celui qui est caché derrière le mur et que je ne veux pas lui tirer dessus ou celui qui lui tire dessus alors qu'il est caché derrière le mur. Voilà. Ceci étant dit. Il y a une question que je me pose également. Pourquoi qu'ils sont tous en train de dire les Zourouks, etc. Vous croyez sérieusement qu'il n'y a que des Zourouks en Mordor ? Non, parce que ce n'est pas que des Orques différents en Mordor. Tu en as peut-être des centaines. Enfin, des races d'Orques différentes. Tu en as peut-être des centaines. Donc, pourquoi il n'y a que des Zourouks là ? Parce que les Zourouks, c'est quand même censé être des mecs relativement balèzes, impuissants. Il n'y a pas des petits Snagas ou des petites merdes comme ça. Ou des Zugol. Hein ? Des machins là. Boum ! Une question que je me posais également. J'ai peut-être fait dans un autre épisode ou dans celui-là, je ne sais plus trop. Et par précaution, je vais me reposer la question. Pourquoi ? Enfin, il parle souvent d'une créature qui les aurait suivi ou quoi. Ou qui traîne ou qui rampe, etc. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il parle de moi ou de Gouloum ? C'est ma foi une fort bonne question, je trouve. Et à vrai dire, je m'en fous un petit peu. Alors voilà, là, on va se planquer dans un buisson puis arrêter l'épisode là. Et si je me souviens bien, voilà, c'est ça. Mais d'abord, on va puter ce mec là. Parce qu'il va nous casser les couilles sinon, à appeler les machins et les trucs. Parce que là, l'épisode, en fait, je le reprends directement tout de suite à la suite. Puisque, ben, je ne vais pas interrompre la mission en courant aux routes. C'est pour ça, d'ailleurs, que le prochain épisode n'a pas de son non plus. Et que, tout de suite après, là, je vais aller enregistrer le son de ce dit épisode. Enfin, le son de ma voix, du moins. Et meurt ! Dans la mâchoire. Et voilà, donc c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. Sur ce, je vous dis salut à tous. Encore une fois, un très bon et très joyeux Noël. J'espère que vous avez bien bouffé, bien profité en famille, etc. Donc, sur ce, salut à tous et à plus pour un prochain épisode. Hum, discrétion. Du Mordor à la comté C'est Noël, c'est Noël Du Mordor à la comté Tous les vœux sont exaucés Imaginez que père Noël le vieux Soit en soudain Compléter sa tournée Sans fût perdu Dans les terres du milieu Les vœux de tous Voudraient réaliser Du Mordor à la comté C'est Noël, c'est Noël Du Mordor à la comté Tous les vœux sont exaucés Mérie Pipin Les hobbits affamés Aurait reçu Un festin magnifique Sur de l'ambass Un beau foie gras poêlé Gigot de serre Aux champignons jolis Du Mordor à la comté C'est Noël, c'est Noël Du Mordor à la comté Tous les vœux sont exaucés Sam et Frodon Les pieds ensanglantés Pourraient monter Sur le traîneau volant Si fatigués D'une longue randonnée Directement Les mener au volcan Du Mordor à la comté C'est Noël, c'est Noël Du Mordor à la comté Tous les vœux sont exaucés Le côté sombre Ne serait pas en reste Saurons le noir Les monde se calme Les mofarts c'est marron Leur règles seront Pourraient bien commencer Du Mordor à la comté C'est Noël, c'est Noël Du Mordor à la comté Tous les vœux sont exaucés Du Mordor à la comté C'est Noël, c'est Noël Du Mordor à la comté Tous les vœux sont exaucés Ha, 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 ha. Mais mon rêve ! Là, mais t'es toujours mal quand je ris.